À l'heure où les certitudes vacillent et où les signes des temps semblent se fondre dans l'horizon du quotidien, une voix émerge du silence pour nous offrir une perspective qui interpelle notre compréhension de la réalité. Dans une récente interview accordée à un prestigieux média américain, le père Michel Rodriguez partage un message qui résonne avec une profondeur biblique et une urgence prophétique. Au centre de ce dialogue, une question qui traverse les siècles, « L'antéchrist est-il déjà parmi nous ? » Les prophéties, depuis la Bible jusqu'à celles des mystiques à travers les siècles, nous ont prévenu de l'arrivée d'une époque où la lutte entre le bien et le mal atteindra son apogée, une époque marquée par des personnages qui incarneront l'essence même du contraste divin. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire que l'antéchrist vient, de même maintenant de nombreux antichrists sont apparus. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. 16 mots, écrits il y a des millénaires, résonnent aujourd'hui avec une résonance qu'on ne peut ignorer. Mais ce n'est pas seulement la Bible qui parle de tel moment. Les visions des saints et des prophètes, de Saint Jean l'évangéliste à Nostradamus, d'Ildegarde von Bingen à Padre Pio, ont dessiné un avenir dans lequel l'humanité sera confrontée à des défis sans précédent, marqués par la présence trompeuse de l'antéchrist. Sommes-nous peut-être confrontés à ces temps prédits, dans lesquels les choix de foi et de vie acquièrent un poids éternel ? Préparez-vous à explorer ces questions et bien d'autres, alors que nous voyageons ensemble à travers les paroles du Père Michel Rodrigues. La Bible nous a mis en garde, commence le Père Michel, en nous parlant de nombreux antichrists déjà présents dans le monde. Mais ce que nous vivons aujourd'hui semble surpasser tout ce qui a précédé. Nous assistons à des événements qui s'alignent parfaitement avec un monde plus vaste, plus sombre et profond. Sa voix, calme mais intense, nous invite à réfléchir sur la réalité des forces qui manœuvrent dans l'ombre, préparant le terrain à l'ascension de l'antéchrist. La vision qui suit est puissante et symbolique, une bête à trois têtes, chacune représentant une sphère de pouvoir que l'antéchrist exploitera pour sa domination. Un chef est religieux, l'autre contrôle l'économie mondiale et le troisième détient le pouvoir politique. Cela semble incroyable, poursuit le Père avec ferveur. Mais j'ai vu comment ces forces, bien que différentes, s'unissent pour former une seule entité, une bête qui incarne la pleine manifestation du mal. Le récit devient encore plus détaillé lorsqu'il décrit la montée des trois antéchrists, chacun lié à l'une des têtes de la bête. Le premier se cache derrière la politique, apportant chaos et division. La seconde déclenchera un effondrement économique mondial, déracinant les certitudes sur lesquelles repose notre société. Le troisième, le plus dangereux, infiltrera l'Église, déguisée en humilité et en charité, pour tenter d'usurper le trône de Pierre lui-même. La révélation de la Vierge Marie, qui lui a montré l'antéchrist religieux destiné à se révéler à l'âge de 33 ans, ajoute une couche supplémentaire d'urgence à son message. Cet antéchrist ne se présentera pas comme un leader politique, mais comme un faux prophète, un loup déguisé en agneau, prêt à tromper même les croyants les plus fervents. Par un appel qui est à la fois un avertissement et un guide, le Père Michel souligne la nécessité de la vigilance et de la prière. L'Église traverse une crise sans précédent, avec des forces internes et externes qui tentent de la détourner de son chemin. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons être unis dans la foi, prêts à défendre les valeurs de l'Évangile contre toute tromperie. Le dialogue avec le Père Michel Rodrigues s'approfondit, révélant non seulement la complexité du combat spirituel qui nous attend, mais aussi de l'espoir et des stratégies pour y faire face. Son message devient encore plus incisif lorsqu'il aborde le thème de la préparation et de la conscience spirituelle. « On ne peut pas sous-estimer l'importance d'être en état de grâce », souligne-t-il avec passion. Il est essentiel d'avoir à notre disposition nos sacramentaux, outils de protection et sources de grâce en ces estants troublés. Son exhortation à consacrer nos vies et nos maisons au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie n'est pas seulement un geste de dévotion. C'est un acte de résistance contre les forces du mal qui tente d'infiltrer tous les aspects de notre existence. Mais la vision du Père Michel va au-delà de la préparation individuelle. Il appelle à une mobilisation collective de la foi, à un éveil de la conscience spirituelle dans la communauté chrétienne. Nous devons nous unir dans la prière, soutenir nos prêtres, nos évêques et le pape lui-même. La prière est notre arme la plus puissante, capable de démolir les places fortes de l'ennemi. L'histoire devient encore plus personnelle lorsque le Père Michel partage le souvenir d'une religieuse profondément perturbée par les événements prophétisés, prête à fuir pour se réfugier. Sa réponse à cette peur est éclairante. Où pensons-nous pouvoir nous échapper ? La vraie sécurité ne se trouve pas dans un lieu physique, mais dans notre foi, dans notre confiance en Dieu. Cette réflexion nous invite à affronter non seulement la réalité extérieure, mais aussi notre vie intérieure, nous rappelant que la véritable préparation commence dans le cœur. En concluant son message, le Père Michel ne laisse aucune place au désespoir. Au contraire, elle réaffirme la souveraineté de Dieu et la puissance de sa grâce. Malgré les tempêtes qui nous attendent, nous devons nous rappeler qu'aucune puissance du mal ne peut prévaloir contre l'Église du Christ. Nous sommes appelés à être des témoins d'espérance, des lumières dans un monde qui semble s'enfoncer de plus en plus profondément dans les ténèbres. Les paroles du Père Michel Rodrigues, chargées d'une profonde conscience de l'époque dans laquelle nous vivons, ne sont pas seulement un avertissement. Ils sont une invitation à redécouvrir la force de notre foi, à renouveler notre engagement pour une vie vécue en pleine communion avec Dieu. Dans ce voyage qui nous amène à naviguer entre incertitudes et révélations, son message nous sert de phare, nous guidant vers un port d'espérance et de renouveau spirituel. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, toi qui sondes nos cœurs et connais nos peurs, donne-nous la force de résister aux séductions du mal, de reconnaître les voies qui ne viennent pas de toi. Guide-nous avec ta sagesse afin que nous puissions discerner le chemin à suivre, en maintenant la foi en ta parole qui est lumière pour nos pas. Accorde-nous, Seigneur, de rester vigilants et préparés, vivant chaque jour dans la conscience de ta présence, prêt à accepter ton invitation à la conversion, à la prière et à la sainteté. Que notre chemin soit marqué par la joie de ton amour, par la paix que toi seul peux donner, par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.